M. Lafrenière, vous êtes en poste depuis un peu plus d'un mois maintenant. J'ai envie de vous demander d'entrer le jeu. Comment vous évaluez l'état de la relation entre votre gouvernement et les Premières Nations québécoises? Je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un nouvel élan. Avec mon arrivée en poste, on a changé certaines façons de faire. Et je vous donne un exemple très concret. Ce que j'ai établi avec les chefs et les grands chefs, c'est que nous devions faire des annonces parce que les Québécois nous demandent d'être proactifs, d'être dans l'action. Alors, on fait des annonces. Et j'ai déjà demandé aux chefs et aux grands chefs en leur disant, écoutez, peut-être que nos annonces ne seront pas à 100 % selon vos attentes. Laissez-nous une chance et on pourra les corriger par la suite. Alors, première grande annonce qu'on a faite en matière de santé, on sait où on veut aller. On sait que c'est la sécurisation culturelle. On sait qu'il y a du travail à faire là-dedans. Cependant, dans le chemin à faire, dans le comment, on est très ouvert à travailler avec les Premières Nations. Et jusqu'à présent, ça porte fruit. Et les gens apprécient qu'on soit dans l'action, mais qu'on se laisse cette flexibilité-là dans l'application. Vous parlez de santé. Le Conseil des Atikamekw de Manouane et le Conseil de la Nation Atikamekw ont déposé cette semaine un mémoire visant à faire valoir les droits des Autochtones au Québec en matière de santé. On a parlé du principe de Joyce. Est-ce que vous reconnaissez que les Québécois membres des Premières Nations sont parfois traités de façon raciste dans le système de santé? C'est évident qu'il y a du racisme. C'est évident qu'il y a des gens qui sont racistes. Et ça, on l'a déjà reconnu. Et c'est pour ça qu'on s'y attaque. Et c'est pour ça que notre première annonce était vraiment en matière de santé, avec la sécurisation culturelle. Oui, il y a des gens qui ne reçoivent pas le bon traitement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de réagir et d'annoncer des navigateurs. Des navigateurs, dans le fond, c'est des personnes ressources qui vont être dans tous les établissements de santé pour accueillir les membres des Premières Nations et s'assurer qu'ils ont le bon traitement. Comment concrètement ça se traduit? À quel moment vous vous dites dans votre tête qu'il n'y en a plus de problème de traitement entre les Premières Nations et les personnels hospitaliers, par exemple? À partir du moment qu'on va proposer, on va garantir un même miracle, je pense que c'est une grave erreur. C'est un travail qui va prendre du temps, de l'énergie. Et je vous donne un exemple. Quand on parle de formation, oui, il y a une formation initiale à faire, mais ça serait vraiment illusoire de se dire que par la suite, c'est terminé. Ce n'est pas un vaccin. On fait une première formation après que les gens soient en poste pendant quelques années. On va les revoir. On refait une formation parce qu'à ce moment-là, puis je peux vous dire que je l'ai vécu dans mon ancienne vie, avec du bagage, avec des connaissances, avec des exemples concrets, on est capable ensemble de trouver des solutions à ces situations-là. Exemple bien concret, vous travaillez dans un établissement de santé dans la région de Joliette. Et lorsque les membres des Premières Nations arrivent pour les traitements, ils arrivent en groupe, en groupe de 7, 8, 10 personnes. On n'est pas habitués à ça. Mais une fois qu'on l'a vécu, on est capable ensemble de trouver des solutions, de se dire finalement, ce n'est pas si grave que ça, c'est une réalité. C'est pour ça que ce n'est pas un dossier qui va se régler en quelques semaines. On ne corrigera pas plus de 150 ans d'histoire en quelques semaines. Il faut y faire face, il faut mettre la bonne énergie et c'est ce qu'on veut faire. Vous parlez de formation. L'une des recommandations du principe de Joyce, c'est entre autres d'offrir une formation via l'ordre, via les ordres professionnels pour sensibiliser le personnel hospitalier. Est-ce que ça, dans votre tête, c'est une option, c'est quelque chose de réaliste? Je vous dirais que dès notre première annonce, mon collègue Christian Dubé a pris une décision que je trouve fort importante, fort intéressante. On aurait pu décider, justement, que la formation a dû être donnée, exemple, aux infirmières, aux médecins, aux préposés aux bénéficiaires. Non, sa décision, c'était de dire que ça va être tout le personnel qui travaille dans un établissement de santé et ça va être obligatoire. Alors, ce sont deux décisions très importantes parce que vous savez, lorsque vous vous présentez vous-même à l'hôpital, la première personne que vous allez rencontrer, c'est pas nécessairement une infirmière, c'est pas nécessairement une proposée aux bénéficiaires, c'est peut-être quelqu'un à l'accueil, c'est peut-être quelqu'un de la sécurité, quelqu'un de l'entretien. Alors, on veut s'assurer de former tout le monde dans les établissements de soins. Et moi, je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise. Vous avez parlé du travail qu'il y avait à faire pour rétablir les relations entre votre gouvernement et les Premières Nations. Vous avez annoncé cette semaine la création d'une table politique conjointe avec les Premières Nations. Qu'est-ce que ça vient faire concrètement, justement, pour rétablir les relations entre votre gouvernement et les peuples autochtones au Québec? Vous savez, j'ai cherché longtemps un autre terme que « table politique » parce que souvent pour les gens, ça fait très technocratique, ça fait peu dans l'action, puis je suis une personne d'action, puis c'est ce que les gens nous demandent. Cependant, je pense que c'est le bon thème pour expliquer ce qu'on va faire avec mon collègue, le chef Chitlin Picard. Ce que ça va être, ça va être de regarder des enjeux qui sont plus larges. Alors, ça ne remplace en rien les relations que j'ai avec les différentes nations, avec les différentes communautés au quotidien. Exemple, cette semaine, j'étais en début de semaine dans la région de Val-d'Or pour régler un enjeu important, les négociations au sujet de la chasse à l'orignal. J'ai eu des rencontres jusqu'à vendredi avec la nation Atikamekw. Alors, cette table-là ne remplace pas nos négociations qu'on a au quotidien. Cependant, lorsqu'on regarde des enjeux beaucoup plus larges, au niveau territorial, au niveau du suivi, justement, des recommandations de la Commission Vien, on peut les faire ensemble et de prioriser quelles sont les attentes des différentes nations. On a 55 communautés au Québec, alors quelles sont les priorités qu'ils auront établies ensemble. Et ce qui est très intéressant dans notre engagement avec l'APNQL, c'est de venir dire que cette table va rendre compte au premier ministre directement. Alors, vraiment, quand on parle d'une relation de nation à nation, c'est un bel exemple. M. Lafrenière, je vous écoute. Il n'y a pas de gouvernement. Je n'ai pas entendu de gouvernement dans le passé me dire qu'on est contre l'idée d'entretenir des relations avec les Autochtones. C'est toujours un peu le même discours que l'on entend. Et pourtant, on a l'impression qu'au fil des ans, ça n'avance pas. Pourquoi ça avancerait davantage avec vous? M. Lafrenière, vous savez, ça va être difficile de faire une promesse. Depuis que je fais ce métier, ça fait juste deux ans, je n'ai jamais voulu faire de promesse. Je déteste les promesses. J'ai promis une chose, c'est d'être honnête, d'être intègre. C'est ce que je promets encore aujourd'hui. Quand je rencontre les chefs et les grands chefs, je leur dis, écoutez, la promesse que je vous fais, c'est d'être très honnête avec vous, d'être transparent et de reconnaître qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et vous savez, j'ai demandé aux gens de me juger sur les actions et jusqu'à présent, on est rendu à trois semaines depuis mon annonce de ces actions-là. On a trois semaines d'annonce très concrète. On avance. Est-ce que tout va être réglé dans quelques semaines, quelques mois? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est un processus qui va prendre des mois, des années? Oui, absolument. Il faut mettre l'énergie là-dedans. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est dans l'action, on est concret, on sera jugé à nos actions, mais il faut avancer. Il faut changer la façon d'établir nos relations. En passant, le chemin va être difficile, puis j'ai déjà, dans mes rencontres avec toutes les nations, j'ai déjà dit qu'il y aurait des moments plus difficiles. Mais il faut être très honnête, très transparent. Et plus les moments vont être difficiles, plus on va devoir communiquer et s'expliquer ce qui n'a pas bien fonctionné. L'exemple du parc de la Véandrée a été difficile. Moi, je suis heureux de voir qu'on ait pu commencer des négociations, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, puis c'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones du Québec, merci infiniment. Merci à vous.